M. le Président, j'ai le plaisir de prendre la parole dans l'enceinte même de la Chambre, ce qui est plutôt rare dans le contexte de la COVID-19. Dans le débat portant en deuxième lecture du projet de loi C-220, parrainé par notre collègue Denmonton-Riverban, je tiens à saluer la justesse de son initiative parlementaire et aussi toute la sollicitude dont il fait preuve pour contribuer à apaiser la douleur et le fardeau qui incombe à un proche aidant dans l'accompagnement d'un être cher en fin de vie. C'est tout à son honneur et je l'en félicite. Dans cette perspective, je tiens à assurer notre collègue de mon appui et de celui du Bloc québécois au principe même de son projet de loi et je caresse le souhait qu'au terme du débat, il en soit de même pour toutes les formations politiques représentées à la Chambre. L'esprit même du projet de loi rejoint les principes du Bloc québécois dans sa vision globale de défense des travailleurs en général. Mais dans les cas qui nous préoccupent actuellement, cette vision prend un sens encore plus concret à l'effet que la mesure législative viendrait sécuriser, si je puis m'exprimer ainsi, le lien d'emploi d'un proche aidant face au douloureux défi qui consiste à prendre soin d'un être cher en fin de vie. Nous savons pertinemment toute la gamme d'émotions que traversent les proches aidants dans l'évolution de la maladie, dont l'issue est inexorablement celle du décès du patient. L'altruisme, le courage, l'abnégation et le don de soi dont font preuve ces personnes face à cet immense défi nous commandent de palier les lacunes financières qui surgiront inévitablement dans la mesure où les soins et l'accompagnement nécessitent un investissement personnel à temps plein. Il existe déjà des dispositions légales compensant le salaire perdu par un proche aidant. Or, dans le contexte qui nous préoccupe, le projet de loi de notre collègue d'Edmonton Riverbank vient bonifier ce soutien financier en accordant un répit supplémentaire lorsque l'inévitable se produit. Prendre soin d'un proche malade est déjà très difficile. Mais lorsque cette personne décède, les émotions peuvent se bousculer. On fait face à tout un mélange d'émotions à l'heure du soulagement ou d'une forme de culpabilité et, bien évidemment, de tristesse. Devoir choisir entre l'accompagnement d'un proche dans la maladie et l'incertitude face à la conservation de son emploi ne devra être en aucun cas une situation acceptable. C'est donc dans cette perspective que le projet de loi C-220 devient particulièrement intéressant dans la mesure où il permettrait d'ajouter un certain nombre de jours de congés, une forme de délai supplémentaire pour permettre un certain répit au terme d'une expérience particulièrement douloureuse et éprouvante. En effet, un parcours semblable comporte son lot d'émotions et de chamboulements intérieurs et il devient impératif de pouvoir se retrouver seul et d'écanter ses émotions après une telle épreuve. La proposition de notre collègue vise précisément à combler cette lacune dans la législation actuelle, laquelle est empreinte de sympathie et de compassion. En conséquence, le projet de loi est tout simple. Nous n'avons qu'à modifier légèrement le Code canadien du travail de façon à permettre aux gens qui prennent un congé de soignants de rattarder de quelques jours le retour au travail après le décès du proche dont il s'occupait. C'est aussi simple que cela. Et en même temps, ce qui nous apparaît comme une évidence fait même l'objet d'un vie législatif que nous avons aujourd'hui l'occasion de combler. D'un point de vue plus technique, afin de convaincre nos collègues qui pourraient malheureusement être réfractaires de prime abord à la proposition, il importe de mentionner que le nombre de jours supplémentaires sera établi, si l'on peut dire, au prorata de la durée du congé en fonction du début de celui-ci et la date du décès de l'être cher bénéficiant de la magnanimité de son proche aidant. Aussi, m'importe-il de vous souligner, M. le Président, que notre collègue qui parraine le projet de loi a jadis siégé à l'Assemblée législative de l'Alberta, où il a piloté avec succès une initiative semblable qui fait maintenant partie intégrante du régime de protection des travailleurs dans cette province. Il y a donc là un précédent duquel nous pouvons nous inspirer et qui permettra ultimement de bonifier la législation fédérale pour ceux et celles qui choisiront de se consacrer ultimement à l'accompagnement intrinsèquement humain d'un proche vers la fin de sa vie. M. le Président, je vois déjà poindre à l'horizon des opinions dissidentes sur les bienfaits d'une telle mesure. Honnêtement, certains collègues auront en tête une perspective financière dans l'évaluation d'une telle mesure législative. Bien entendu, une telle initiative nécessite évidemment une intervention financière. Or, il importe de garder à l'esprit, dans la même perspective analytique, qu'en feront les détracteurs qu'une approche en termes de coûts et bénéfices, aussi outrageuse soit-elle, se défendra d'elle-même par le simple calcul fondé sur l'allègement financier procuré au système de soins de santé. Il ne faut pas se limiter à voir la mesure législative comme une compensation en faveur du proche aidant. Je ne veux pas parler d'économie d'échelle ou de rigueur financière dans l'élaboration de cette politique. Cela ne serait que trop inconcevant, ne serait-ce que par la noblesse du geste que nous tentons d'honorer dans un contexte où la douleur personnelle de la personne malade se répercute incommensurablement sur le moral et même sur la santé même du proche aidant. Et encore, on ne doit pas aborder la question comme une compensation ou une récompense à l'altruisme et la dévotion de soi, mais plutôt comme la reconnaissance collective d'un geste d'une grandeur d'âme, telle que la simple logique nous commande le respect et la reconnaissance. Au terme d'un accompagnement ponctué de haut et de bas, impliquant des émotions vives et des réminiscences parfois enfouies si profondément que seule une épreuve aussi touchante puisse faire ressurgir, il m'apparaît fondé et éminemment d'alloi que de permettre un moment de répit supplémentaire pour affronter l'avenir avec une plus grande sérénité. Une épreuve aussi douloureuse émotionnellement qui fait d'un proche aidant le prolongement physique de la personne qui se dirige inexorablement vers le trépas me laisse à penser qu'un moment de paix intérieure intime et personnel est nécessaire pour assimiler cette vague de tourments qui, autrement, pourrait affecter celui-ci dans une mesure pernicieusement délétère. Avant de conclure, M. le Président, qu'il m'ait permis de saluer à nouveau la noblesse d'esprit de mon collègue Edmonton-Riverban dans l'élaboration de son projet de loi, j'ose espérer que ma modeste contribution à ce débat de la première importance, à mes yeux, sera trouvée écho dans la réflexion qui guidera le jugement de tous nos collègues en cette Chambre. J'éritère l'appui du Bloc québécois à cette mesure législative et j'insiste auprès de tous ceux qui pourraient douter de son bien fondé que, si nous en adoptons le principe en seconde lecture, nous aurons tout le loisir, ultérieurement, de débattre des modalités d'application avec les détails réglementaires qui s'en suivront. Gardons un esprit ouvert, pour l'instant, en ayant en tête la même abnégation partisane ou politique qui guide l'altruisme pur et solennel des proches aidants, qui se consacre à un être cher dans l'accompagnement d'une fin de vie digne et empreinte d'amour et de sérénité. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Merci.